bonjour les amis ici mérime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle run de The Binding of Isaac Rebirth nous allons tout de suite recommencer une partie vous voyez une win streak de moins 3 et oui en effet j'ai tenté par plusieurs fois de faire une run avec Eve qui s'est fini dans la merde faut pas le cacher avec Eve je suis mort trois fois d'affilée parce que j'avais pas droppé de vie alors que bizarrement je vais dire les power up de vie ça se trouve ultra fréquemment mais bon là ça a pas voulu et ben cette fois je vais prendre je serais bien tenté de prendre la zazelle parce que j'avoue que la zazelle c'est quand même assez craqué on va prendre qu'un tiens on va changer on va prendre qu'un qu'un donc il ya le lucky foot et c'est la particularité de de ne tirer que d'un seul oeil et non forcément tous nos tirs vont aller droit nous avons que deux coeurs comme Eve par contre nous allons récupérer donc les poison bombes bob curse est un passif vous donnant des bombes empoisonnées en plus de cinq bombes lorsque vous prenez l'item donc nous avons cinq bons ce sont ce sont maintenant des bombes empoisonnées on n'a pas de power up en soi au niveau des larmes mais nous avons des bombes empoisonnées ce qui peut être très pratique contre des bosses ça peut vraiment les vaporiser facilement oula on fait attention quand même parce qu'on a très peu de vie ça commence à partir très vite en plein dans ça commence à partir très vite aux couilles ok parfait on utilise hop les bombes à un bon escient pas de bonus malheureusement parce qu'il va nous aider un demi-coeur c'est quand même bon on n'a pas perdu notre monde on va à rio wizard bon voilà on se tape la pilule de chiotte le problème c'est que comme ça ne tire que d'un seul oeil alors vous me direz c'est peut-être finalement un avantage c'est que are you wizard en fait ne l'affecte que dans un sens normalement il devrait alterner gauche et droite mais malheureusement comme il ne voit que d'un seul oeil et ben l'autre côté en fait ne se fait pas elle n'apparaît pas en fait finalement donc c'est plutôt pas mal hop je pose une bombe hop là par contre j'aurais bien aimé essayer de casser le poupou le caca le caca doré parce que le caca doré il contient plein de pièces plein de pièces il y a des pièces très importantes surtout que qu'un a quand même plus de chances de gagner aux jeux d'arcade que les autres à cause du le petit foot notamment qu'est ce qu'on fait ce qu'on va descendre chercher on va pas utiliser le demi-coeur j'aime pas ce boss parce que c'est vraiment et c'est fait c'est la merde sens littéral c'est de la s'il est chiant il est fondu c'est pas un boss qui a l'air vraiment dur en fait mais il est vraiment chiant plus qu'on comprenait finalement on avait l'impression d'avoir un boss finalement pas très pas très dangereux on s'attendait pas à voir un boss très dangereux ou c'était genre un boss un peu emblématique non finalement en fait il est très chiant il peut être très chiant heureusement généralement il apparaît toujours au moins avec une crotte sur sur le terrain c'est une banque vite fait de nous planquer surtout qu'on nous fonce dessus donc forcément nous pouvoir répliquer très facilement alors on a récupéré le catonine tails si je dis pas de bêtises c'est un shot speed up catonine tails est un item passive augmentant légèrement vos dégâts mais surtout augmentant drastiquement votre vitesse de tir en effet celle ci va augmenter alors de 23% chaude speed up et des maîtres job c'est vrai que j'avais oublié c'est que maintenant avant il faisait que la chaude speed up maintenant il est il est fait aussi pour l'europe il faut aussi des maîtres hop on n'a pas de bon donc on peut pas profiter du double bombe on va partir à gauche peut-être qu'on va trouver oui on a trouvé quelque chose un coeur gris un coeur 1 sous part qui va nous protéger un petit peu de notre dans notre aventure des perles au coeur et maintenant qu'on est full life on va casser les caca ah mince je suis un peu trop approché du bord alors on a une arcade parfait une arcade et une bosse boss challenge room à un a récupéré la game kid ou trois banques enfin la machine à saut la machine à saut donc on a le bandit manchot nous avons la machine de donation et le la banque du sang davantage c'est con voilà on voit quand même que tiens à l'âme beaucoup plus de chance de gagner du coup c'est vraiment pratique on gagne pour rejouer au pain de mes coeurs voilà une petite clé une petite pièce hop encore un demi-cœur faut pas faut pas hésiter à en abuser même si on n'a pas beaucoup d'argent parce que finalement on sait pas où l'argent va partir bon allez on utilise comment ça se sera fait alors des pièces pour rejouer des pièces c'est bien mais ah regardez ce qu'on nous donne allez le dollar le dollar est un item que l'on peut obtenir lorsqu'on fait exploser une machine à saut on gagne alors 99 pièces le maximum possible dans une partie de ce fait cet item se couple très bien avec monnaie égale power en effet étant donné que vous avez maintenant 99 pièces monnaie égale power est à son maximum de puissance soit presque plus 4 en attaque voilà le dollar donc du coup maintenant nous sommes riches nous avons donné au maximum au niveau de la bande de donations tout certain qu'elle va qu'elle bug allez gling 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 parce que donner de donner de l'argent à une machine de donation c'est très pratique tout simplement parce que ça permet voilà de débloquer des objets donc c'est option qui permet en l'occurrence d'avoir deux options au lieu d'une à la fin d'un boss ou d'une tombe rome sachant que l'autre bien sûr disparaît à ce moment là ça y est la machine à glisser la prix beaucoup d'argent ce qu'on soit pas trop mal en profiter pour faire aussi qu'il ya ça un peu notre voilà on récupère notre vie et maintenant on récupère notre vie on peut s'enfuir en maintenant qu'on a 74 pièces on sera plus progéné par par tous il va être des places et le must maintenant ce serait d'arriver à récupérer mon égale power parce que là ça ferait un sacré boost même si bon bien sûr j'ai peur j'aurais perdu beaucoup en puissance que j'ai dégagé j'ai gâché pas mal de pièces mais bon 30 35 pièces bon ça va mince ça c'était hop on fait attention de ne pas se faire trop toucher parfait le suivant attention hop et on récupère un corps corps qui nous donne une bombe et un coeur gris qui va nous protéger un peu plus longtemps de notre aventure encore plus de mobs qui ne sont pas très dangereux donc ça va c'est pas trop gênant une nouvelle clé qui va donc nous servir pour ouvrir des coffres doublés ou alors des items room sachant qu'avec 5 je peux aller assez loin si je trouve pas trop de roule à ou la salle de langoisse ça c'est pas dit c'est pas des salles qu'on qu'on aime bon le plus simple c'est encore de rusher on va bien passer j'aurais peut-être dû tirer au moins enfin au cas c'est un calca pour balancer la bombe dedans on fait attention on fait attention on passe par toucher à se retoucher par eux pour les mûches à un récupère j'ai mis j'ai mis que j'ai assez fréquemment par les dans les petits trousses qui en soi m'énerve un peu parce que j'aime pas spécialement jimini est un item passif et l'un des douze signes du zodiaque celui ci vous donne un familier qui est rattaché à votre personnage et qui ressemble très fortement au petit jumeau du boss jimini suture il attaque à courte portée en faisant des dégâts de contact donc j'ai mini qui va donc nous servir on va dire de protecteur si on peut appeler ça protecteur on va essayer de casser un peu de caca oh bien alors ça va nous être utile hop le caca pétriqué qui va nous donner normalement bien sûr je connais pas le pourcentage mais un peu plus de chances de trouver des objets dans le niveau des cacas vous voyez on gagne quand même des pièces on en profite on a beaucoup de lait on peut récupérer pas mal d'objets dont est-ce que je récupère cet item ou pas allez je le prends beaucoup bombes est un item passif vous permettant de transformer les bombes que vous pouvez ramasser en duo de bombes vous donnant deux bombes à pouvoir utiliser partout alors je sais pas si je ferais un aparté dessus parce que je sais pas en fait si c'est un item room de la choc ou pas quoi qu'il n'en doit y en avoir un mais les bobo bombes en fait si je ne dis pas de bêtises vous le verrez à l'aparté mais moi je me rappelle pas surtout ça permet en fait de transformer toutes les bombes en double bombe donc toutes les bombes qu'on droppe deviennent forcément des bombes un peu moins fort encore une fois une version championne alors je dis encore une fois parce que la version de la run précédente en fait j'ai raconté la même version de monstros que c'est une version qui a l'air d'être un coup de deux on obtient une ville room qui va nous donner un bel objet j'espère on en profite on en prend le premier objet déjà up speedball speedball est un item passif qui donne l'impression qu'isac s'est piqué avec quelque chose de pas très légal il vous augmente votre vitesse et votre vitesse de tir donc la speedball qui nous permet donc de déplacer plus vite et si je dis pas de bêtises d'avoir une meilleure portée par contre au niveau de l'item curse of the night non pas curse of the night c'est war of a villain ça récupère déjà les deux coeurs alors l'avantagent d'un certain avantage à le prendre ce serait déjà que vu où je descendrais à un coeur je serai constamment en or of babylon ce qui me donnera un sacré power up constamment le problème c'est que je serai plus qu'à un coeur rouge bon tant qu'à faire le freestyle en tant que le faire jusqu'au bout war of babylon est un item passif de la dvd room il permet d'augmenter vos dégâts et votre vitesse dès que votre vie atteint un demi coeur l'effet ne disparaît pas tant que vous avez moins d'un demi coeur rouge il peut donc être utilisé de manière permanente si vous n'avez que des soul art ou que des black art de ce fait utiliser que pispo est un item qui va très bien avec war of babylon puisque sacrifier un coeur rouge pour trois coeurs d'argent vous permettra en plus de bénéficier de war of babylon beaucoup plus longtemps alors non non j'ai des conneries c'est pas un coeur c'est un demi-queur une fois que j'aille dans une boîte banque en fait j'ai pas beaucoup de vie je vais attendre un peu quand même voilà vous voyez hop deux bombes pour le prix d'une et vu qu'on a des bombes alors bien regardez bim six bombes c'était pas beau l'avantagé c'est qu'en fait du coup vu que toutes nos bombes sont des bombes poison déjà on peut en fêter pour abuser le jeu et donc ne pas payer le prix de qu'on aurait payé normalement hop guppyspo et des des dernières les friendly friendly spire par contre le guppyspo nous est très utile guppyspo est un item actif qui fait partie de la collection de guppys lorsque vous l'utilisez vous allez changer un conteneur de coeur contre trois sous l'art guppyspo qui va nous permettre de transformer notre coeur gris notre coeur rouge en coeur gris trois coeurs gris et donc d'être constamment au work of babylon ça c'était débile c'est pas grave on va continuer là haut alors du coup on a un bon bon gros power up avec on quand même à quand ça avant une sacrée vitesse de tir attention alors on va s'éloigner le plus possible tout simplement parce que je veux que le c'est à boutique non tu reviens là le jumeau je veux qu'en fait le jumeau nous tient enfin le jumeau le non mais tu parles ok c'est pas encore ça mais on n'est pas loin non j'ai dû revient non ça c'est le problème le gémini c'est que quand on veut faire en sorte que les moules et les mobs fassent quelque chose pour toi et ben ils veulent pas tout simplement parce que ben forcément il va automatiquement les visées à guppyscollar c'est fait déjà le deuxième thème guppys qui en soit pas si mal guppyscollar est un thème passif qui vous octroie 50% de chances de ressusciter lorsque vous mourrez il s'agit de 50% permanent c'est à dire que l'effet peut s'activer plusieurs fois en une seule partie à noter aussi que guppyscollar prend la priorité sur tous les items de résurrection comme le one up par exemple à noter aussi que guppyscollar fait partie du set de guppys c'est à dire que récupérer trois items de ce set vous transformera en guppys donc du coup maintenant nous avons collé nous avons une chance de ressusciter la fourchette qui devient donc totalement inutile vu que nous avons plus que rouge pour le régène nous avons une nouvelle pilule nouvelle pilule qui va nous donner quelque chose on fait attention pas mourir bêtement alors death donc bien sûr c'est la mort pour tout le monde et mathémesis ouais alors l'avantage des mathémesis quand on n'a pas de coeur rouge c'est qu'elle nous sommes ça nous enlève pas de coeur donc du coup on drop trois qu'on rouge qui ne sert logiquement à rien sauf si on avait un c'est passé un bébé démoniaque je crois qui nous ah oui le débit d'égard le un peu l'équivalent du boom friends pour ceux qui connaissent qui au lieu de prendre des pièces pour vous donner des objets prend les coeurs rouges et vous les transcendons sous l'art et là effectivement avoir cet objet là avoir ce débit d'égard ce serait quand même probablement le meilleur éteint que je puisse avoir maintenant ça permettrait de maintenir en vie très longtemps et en soit j'avoue que c'est vraiment pratique on va profiter pour nettoyer les cacas parce que vu qu'on a beaucoup de pièces on peut en profiter pour abuser les machines à saut qui s'en trouve alors ça vaut pas le coup pour un peu comme ça ça vaut pas le hop encore plus de bombes et hop et encore des bombes on s'est explosé tout de suite tant pis on a vu qu'on va regarder on lui donne encore plus de power up hop donc on récupère cricket est cricket est un item passif vous permettant d'avoir un petit boost en dégâts ainsi que d'avoir 1,5 fois votre puissance brute d'ajouté donc c'est qu'elle a regardé la taille de ces boulettes c'est insensé regardez on en voit des boules de bowling c'est ça en fait on a des boules de poulet allez maintenant d'item rome et de moi polyphémus c'est pas kane eyes est ce que c'est le triple shot the inner eyes est un item passif qui vous octroie le triple tir en contrepartie d'une vitesse de frappe réduite cependant ce triple tir peut se coupler avec d'excellents items tels que mom's type qui vous permettra de faire un tir en éventail en tirant trois couteaux devant vous ou si vous préférez les l'armes de type laser brimstone ou technologie qui agrandira à votre force de tir vous permettant de faire beaucoup plus mal sur une plus large distance vous devriez me voir devant l'écran regardez ça j'ai un peu j'ai une puissance de frappe triplement puissante avec une telle force de frappe techniquement le seul meilleur moyen de faire plus de dommages ce serait d'avoir logiquement le quad shot donc avoir quatre tours le 3 mais déjà rien qu'avoir trois tiers alors du coup on tire moins vite et avoir trois tiers ça permet de vaporiser la plupart des boss alors voyons voir un peu qu'est ce qu'on peut avoir ici allez on a de quoi s'acheter on va prendre ça on va prendre le coeur gris on prend pas le trinket en fait qui nous permettrait d'avoir deux objets au butin sauf que bon finalement c'est pas spécialement utile voilà c'est réglé alors l'anarchiste cookbook je ne vais pas prendre tout simplement parce que finalement bas ça pourrait être bien mais vu que j'ai déjà on va dire la possibilité d'avoir deux bombes à chaque fois c'est un peu limité l'intérêt surtout que finalement bon à voir des pistons ça me permettrait de changer tous les coeurs rouges que je pourrais obtenir en coeur gris en triple coeur gris et donc forcément bas de constamment rester en world of babylone donc avoir un power up constant et on va compter pistons question ce que j'ai déjà raté sauf que là regardez on lui roule dessus voilà on lui a roulé dessus on lui a roulé dessus et donc on récupère bien sûr le cube of mythes cube of mythes est un orbital passif ne pouvant être obtenu qu'après avoir vaincu un cavalier de l'apocalypse c'est un item à quatre niveaux bien que la plupart des joueurs préféreront le second niveau qui vous permet d'avoir un orbital pour vous protéger mais qui vous permet également de tirer sur vos ennemis donc nous avons notre première orbitale techniquement c'est pas vraiment assez attention j'ai chaud je me remarqué j'aurais dû faire péter le hop deux bombes et un coeur d'argent donc j'ai rien perdu c'est bien j'ai perdu une bombe pour en gagner deux alors une salle spéciale avec deux clés je ne vais pas la prendre tout simplement parce que le problème c'est que je n'ai que deux clés donc je vais en profiter pour faire la boss room un bon son qui me téléportent direct aux boissons qui me téléportent directement vers la dévile roue donc c'est à dire qu'à la fin on aura forcément dévile roue le headless baby non alors le problème c'est qu'est ce que je prends non j'ai pas pour le coeur je vais attendre que la fin du la fin de l'état parce qu'en fait là je si je prends le coeur en fait je gâche un coeur presque pas à je gâche un micro quoi qu'en soit c'est un peu débile attention attention voilà on tire bien derrière voilà il est mort on va dans ce qui est le deuxième boss qui est donc méga mou voilà attention aux flammes attention aux monstres qui respawn voilà attention aux flammes je crois qu'il nous reste un petit dernier ah non c'est bon dernier coffre qui nous re-téléporte donc double téléportation là par contre je peux prendre le coeur le coeur noir sans problème vu que maintenant j'ai terminé la bosse enfin la room et que je ne risque pas de gâcher gâcher le coeur noir avec tout simplement pas assez de place on récupère deux clés ce qui nous permet d'en gâcher techniquement deux là-haut une troll bombe en récupère plein de clés des bombes hop on va gâcher une bombe pour en gagner deux et le reste ne vaut bien sûr pas du tout le coup parce que une pièce et trois demi-queurs rouges ça nous apportera presque rien attention de pas se faire toucher hop une petite pièce on l'apprend et là par contre voilà on en profite bon certains sont apparemment plus résistants que d'autres on récupère notre petite euh ah bien une plaie on récupère notre petite pilule pilule qui nous donne une donne je sais pas et j'avoue j'ai pas trop envie de regarder pour l'instant on va attendre l'itam room je pense c'est beaucoup plus prudent il suffit que ce soit une télé piles et qu'on se téléporte à la bosse ou n'importe quoi on est prudent on optimise oh attention bien sûr on en profite on aider hop de la dynamite pour faire péter les les araignées hein sans se prendre la tête attention on revient alors c'était parfait ça ou aurait-on pas une secret room qui se trouverait jusqu'ici oh mais ça me semble fort probable oui toi j'aurais du regard j'aurais dû regarder ici ah non on peut pas c'est un seul des côtés est forcément donne forcément sur de la flotte ou un vide ça veut dire que ça peut pas être la bonne salle on peut aussi profiter pour c'est qu'il ya c'est des chantiers à iphone puis ça sert à rien la curse room non pas tout de suite j'en ai jamais vu ce que maintenant des violets regardez maintenant on avait on a des rouges et encore une clé décidément les clés ça tombe vite c'est bien les clés on va en avoir besoin c'est bon mangez-en il faut du faire il faut du faire pour votre vie hop une bombe une clé et on va récupérer l'art de fin baby harlequin baby est un familier passif qui suit votre personnage et qui tire de larmes en une fois sous la forme d'un v donc l'art n'a qu'un baby qui est un peu spécial parce que du coup en fait lui qui rend à la manière un peu d'un d'un j'avais pris pas mal d'image d'un gradus où là en fait on aurait le split shot finalement c'est sens un peu un split shot en profiter on va ouvrir en bas à le ladeur le ladeur je vais le prendre je l'auteur est un item passif que l'on peut acheter dans la boutique celui ci permet à votre personnage de passer au dessus des trous c'est celui ci ne fait que une case de largeur alors le laden en fait ça va nous permettre tout bêtement de passer au dessus de certains passages hop et donc forcément sur sa base sur certains endroits regardez tac on se met là on se casse dans un coin et on est inaccessible allez par exemple là je fais ça tac 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 je peux passer tout droit sans avoir à faire le tour par contre il y a du monde on fait attention on fait attention c'est à quelque chose comme ça c'est vraiment pas ma tasse de clés c'est vraiment pas mon gaga on va pas ils ont été gâchés les bons même si on en a 15 ce serait dommage de le dors sur service pour rien en fait finalement on se met derrière le champi ah ok ouais non je suis con je suis con oui je l'ai trouvé là là que je me suis déjà été dans ma tête encore oui il faut que je cherche l'item room mais des mondes je l'ai trouvée donc du coup on va aller voir la curse room de cofres de coeur gris amère car lui qui a pas un serveur à grand chose sauf si nous utilisons une petite méthode alors je sais pas si dans la vidéo dans l'eau dans une autre que j'avais effacé bon maintenant le problème c'est que je fais tellement de vidéos à la suite que finalement je sais même plus lesquels que je garde ou pas un petit trick très intéressant qui permet de compenser le fait de prendre des dégâts 1 2 et 3 voilà c'est très pratique que ce soit avec le coeur gris des coeurs rouges ou n'importe quelle couleur l'avantage c'est que on perd notre notre demi coeur ou notre coeur de vis on est après le monde dans la curse room mais on récupère le coeur dans la foulée parce que notre invincibilité enfin nos frames d'avenir des vulnérabilité nous donne accès à à ce coeur sans comprendre de dommages supplémentaires alors poulies c'est fallu sort c'est pas parce qu'on voit souvent en tant que boss c'est vraiment pas le meilleur moment pour l'avoir mais bon dur et c'est pas grave j'ai bien bien mon grand bien bouffé ta bombe bien bouffé ta bombe voilà où allo allo c'est où le mais non c'est pas le mais qui est plus 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 ou non non c'est pas celui-là l'oeuvre un c'est l'eau à l'eau qui fait un méga pour europe 1 c'est au le stade option l'eau est un item passif vous donnant un pour europe relativement important il vous donne un conteneur de coeur et augmente vos dégâts vos larmes votre portée votre vitesse de déplacement ainsi que votre odeur de tir alors du coup l'avantage du à l'eau c'est que j'ai un power up partout donc j'ai plus de dégâts plus de pour rapporter plus de vitesse de tir et c'est par contre je gagne un un coeur et donc forcément qu'il ait un coeur dit hop je perds en puissance bien sûr c'est vrai que le le diable le diable veut mon homme et donc le vieux va tenter de me soublier on va en continuer les necropolis donc du coup c'est la 2e et la la l'a non des concurs doucement doucement ça va je sais merci mais ça m'attend qu'il c'est bon laissez-moi finir les explications necropolis 1 donc nous sommes pas encore à mort non mais oh c'est que ces montres là même pas respecter j'aime pas trop ces crânes ça peut faire spawn des mobs le foule à je vais garder ce foule parce que ça me permettra de me téléporter si jamais il y a un problème 1 et bien sûr aïe alors le problème c'est que j'ai pas le point de haïe alors ça c'est le problème le problème c'est que ça m'a l'air pas mal attention 1 2 ou c'était short c'était short mais c'est bon j'ai optimisé le j'ai optimisé notre notre coeur gris sinon on aurait dû en fait pas prendre le coeur gris et finalement prendre un seul demi coeur gris et du coup sacrifier encore un demi coeur ça ne résulte pas rien donc là j'ai tout optimisé comme un provisional maintenant qu'est ce qu'il nous faudra un peu l'europe alors du coup il faudra déjà tomber sur une machine à don du sang parce qu'une machine à don du sang me permettrait en l'occurrence surtout maintenant parce que là j'en ai besoin de maintenant et pas après ça me permettrait entre autres de tomber à un demi coeur donc du coup de réactiver au world babylone on passe de 13 bombes à 23 bombes bien on a gagné 10 bombes voilà j'ai même pas l'endercrote que ce soit le headless earthman est mort on en profite pour casser les crottes on est le lucky poupe on ouvre alors qu'est ce qu'on a qu'est ce que nous avons de beau une clé un rechargeur enfin une batterie sauf que la batterie ne sert pas grand chose et le starter des qui nous permettrait d'avoir un non c'est pas un starter non ça c'est pas un tard avec ce le deck de cartes donc c'est un peu comme la boule à la la boîte à pilules de mom sauf que là en fait c'est pour des cartes donc en fait on dort auprès des cartes les sites à fin toutes les six salles ce qui en soit pas trop mal mais tout là où n'ont pas ses roues hop voilà l'avantage de la d'heure là c'est totalement magique parce que du coup les masques eux ne peuvent pas nous atteindre à ne peuvent pas nous atteindre à travers les trous aussi tant que c'est aussi dangereux que ça puisse paraître du coup on peut parfaitement en profiter pour pas rouler les mobs et l'item room nous donne mouais la picasse on peut pas dire c'est le meilleur item du monde notch axe c'est un item active vous permettant de casser tous les rochers que vous trouvez ainsi que les accès au secret room et au super secret room cet item est bien sûr une référence au créateur de minecraft notch attention quand même lorsqu'isac tient cet objet au dessus de sa tête il ne peut plus attaquer ni prendre d'objets au sol alors la notch pic axe donc du coup qui nous permet de casser les blocs en leur fonçant dessus sauf que bon j'ai mon guépispo et je tiens mon guépispo guépispo dont j'utiliserai l'objet en fait si c'est le moment j'arrive en dessous des comment dire 3 coeurs de vie enfin 3 coeurs de vie 3 coeurs perdu donc c'est vrai si j'arrive enfin si je tombe en dessous des 9 coeurs parce que tout simplement ça me permettra de transformer le coeur rouge en coeur gruy et ne pas en perdre donc on va directement affronté à l'adversaire alors c'est un peu étrange parce qu'on affronte en fait un mob une version de posture alors ça c'est par contre le problème c'est son c'est un putain de brimstone light qui fonce vers les ennemis c'est juste atroce c'est un peu attention oh yeah yeah je suis pas habitué à affronter ce bof parce qu'en fait c'est quand je crois souvent et surtout c'est une exacte costume de the dark one bon bah du coup on récupère un autre coeur c'est plutôt pas mal on récupère un autre coeur avec mythes mythes est un item passif qui donne à votre personnage un coeur de vie supplémentaire ainsi qu'un petit damage up donc du coup voilà le oui alors d'ailleurs ce que j'aurais dû dire ce que j'aurais dû faire en fait c'est pas c'est pas redescendre à 9 coeurs mais à 10 effectivement parce que lorsqu'on va utiliser le coeur rouge il va disparaître et donc il va laisser un coeur supplémentaire donc ce que je disais c'est que the adversary qu'on vient d'affronter en fait c'est la version posthume de the dark one dark one qu'on a pas affronté donc ça fait assez bizarre de l'affronter on va voir on va peut-être chercher pour une petite euh au dessus peut-être alors on pourrait être là parfait alors secret room qui me donne donc encore une fois accès à euh à une batterie une batterie qui me sert bien sûr à rien euh la super secret room pourrait se trouver tout en bas et s'il se trouve pas en bas j'irai pas me faire chier à la chercher parce que bon là sinon ça fera un peu loin hop hop non et bon on va pas aller se chercher à la chercher parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on court hein à poil d'aller dans des endroits insalubres hein euh non boss room enfin boss challenge room pour un coffre gris non faut pas déconner attention alors on rappelle nous avons qu'un orbital et un orbital pour euh pour affronter encore pour ultra pride ok ok alors ultra pride il faut faire le gars parce que je sens que il a été un peu simplifié ah voilà the left 1 qui est apparu au niveau du base room qui est un item en fait que je vais prendre bien sûr à la place du lucky poop qui va nous permettre d'augmenter la l'apparition de coffres noirs enfin la question de coffres noirs l'apparition de coffres ouh de coffres noirs enfin de coffres maudits coffres rouge plutôt euh qui est important parce que du coup avec un double double augmentation on augmente la la probabilité de tomber sur euh des rooms du style bah euh des du guppy c'est surtout ça en fait ce que je cherche c'est du guppy si je trompe sur du guppy en fait bah la room va juste être torché parce qu'on va tomber sur on va se transformer en guppy on va voler ça va être la fête ah sauf si on prend des troll bomb ah pas touché hop parfait c'était nickel le triple shot fait vraiment bien son boulot euh entre ça et encore j'ai même pas le le war of babylone hein donc vous voyez la puissance quand même qu'on a rien qu'avec ça hein une petite clé nous avons 7 clés donc on peut se permettre d'ouvrir ce genre d'endroit qui nous donne accès à 3 objets 3 objets alors le wiggle worm qui qui ah c'est à regarder ou 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 c'est un peu bizarre le l'ongle de maman qui va faire spawn euh qui va faire spawn bah mom enfin le mom foot et la devil tail alors par contre je sais pas ce que fait la devil tail et vil hop Ouais J'avoue que je sais pas du tout ce qu'il y a fait Là sur le coup Mister est boule de gomme Et quand je sais pas je prends pas Je pourrais chercher Je pourrais faire genre je cherche un peu Enfin genre je parle un peu Pour cacher le fait que je cherche Mais bon je sais pas Si ça vous remet un coup Faut qu'en plus il faudrait que j'ouvre Les navigateurs ce serait chiant Oui je suis donc c'est bien Alors plus de bombes On va grimper Ah génial On va trouver des cameroons Et les mobs ont été viris Oh la la c'est une honte On va faire On va poser une bombe ici Oh non j'ai rien touché J'étais sûr J'étais persuadé d'avoir bien posé la bombe Pour que tout pète et je me suis planté en beauté Bon apparemment y'a rien Alors qu'est-ce que ça nous donne Charm of the Vampire Ouais 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 Problème de Charm of the Vampire Charm of the Vampire était un item Assez utile Si jamais on a beaucoup de vie Si on prend par exemple Magdalene Et qu'on se concentre principalement Sur récupérer des cœurs rouges Parce que du coup au bout de Si je dis pas de bêtises On s'est mis tués Et bah on récupère On récupère de la vie Mais le problème C'est que vu que j'ai un seul cœur de vie Et que ce cœur de vie Je veux le voir disparaître Pour pouvoir bonifier du War of Babylon Je ne peux pas prendre cet objet Parce que du coup Bah en fait Soit il me servirait à rien Soit il annulerait War of Babylon Donc en soit finalement C'est assez débile Hop On fait attention On ne peut pas se faire toucher On en profite Allez Ah Voilà Ah Deux cœurs Deux cœurs Deux coffres Deux coffres Un qui nous donne Des araignées Et l'autre qui nous donne Une troll-bombe Aïe Ouh là Ouh là Ouh il y a des champions Ouh il y a des champions Il y a des vilains champions Alors là il faut beaucoup bouger Ah c'est bon Il faut beaucoup bouger Parce que alors Ces mobs là Ils sont très chiants Aïe Wizard Non 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 Il ne faut pas déconner Alors encore une fois Le deck de cartes Qui apparaît Je vais prendre juste une clé Ça doit suffire Je vais en profiter pour gâcher Hop Mon cœur Parce que sinon J'en ai pas vu Moi Hop c'est holo Euh Tac Tac Je dois aller On passe à l'étage suivant Enfin l'étage suivant À la salle suivante Et donc nous sommes toujours à A Oui Non Je vais dire On est toujours à des 1 Non on n'est pas à des 1 On est à des 2 À 2 À 2 Je parle très bien anglais De Dans Donc Profondeur numéro 2 Profondeur numéro 2 Qui va donc nous amener vers Mom Donc Mom qui va se faire juste Bah Vaporer Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Un peu sa vie J'ai même pas fait la peine De prendre une bombe Parce que Ça serait même plus dangereux Pour moi Que pour elle Les mobs Sont pas dangereux Finger in the pocket Finger in the back pocket Je vais dire ça comme ça J'ai même Gemini Qui vient faire chier Les mobs Qui viennent sur moi Ouais C'est ça C'est pas Finger in the pocket Euh Le snack Alors le snack Va nous retirer un cœur Enfin un demi-curve-gray Du coup Bon c'est pas grave On fera un lag Un snack Un snack Un item Passif Fonctionnant comme Breakfast Ou Dinner Il vous donne Un cœur de vie Supplementaire Donc du coup On va pouvoir continuer Donc the womb Alors du coup Maintenant nous avons Plus d'items Donc on va pouvoir Rocher vers Vers rien du tout Parce qu'on est paumé Génial Curse of the lost Mon dieu Le pire truc Qui pouvait nous arriver Pour faire une run Super longue Deux pilules Que je connais pas Puberty Et Puberty bien sûr On a Qu'à faire Ok Un autre Coffre gris Enfin un coffre Moj Ah Et un étage secret Deux pilules Pilules que je connais pas Lemon party Et l'autre Qui fait bonzarki Ça me fait un peu chier Parce que moi j'aimais bien Mais bon Moi Par contre on va descendre A l'étage Et récupérer Oh le robot baby Donc on va récupérer Un autre follower Robo baby Est un familier Passif Qui suit votre personnage En tirant des larmes De type laser Comme le ferait L'item Technologie Donc le robot baby Qui va nous permettre De tirer Le laser Technologie Qui va du coup Va atteindre Tac Toute la salle Euh On est fou On prend le risque Hop Une troll bombe Ah Oui 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 Ah il faut une pile Qui me sert à rien Ça c'est Alors j'espère juste Que c'est pas télé pile Et vu que je veux pas Prendre le risque Que ce soit télé pile On va prendre Tamis head Tamis head Est un item actif Vous permettant De tirer des larmes Autour de vous Et se recharge Toutes les salles De ce fait Certaines combinaisons Sont extrêmement violentes Puisque tamis head Possède les combinaisons Les plus craquées Par exemple Brimstone Vous permet de tirer Un brimstone Dans les 10 directions Toutes les salles Docteur fœtus Lui vous permet De tirer 10 bombes Autour de vous Mom's knife Vous permet Entre autres De tirer 10 couteaux Autour de vous Chocolate milk Lui vous permet De tirer 10 grosses larmes Qui dépendent De votre charge De larmes Ou alors Ipecac Qui vous permet De littéralement Remplir la salle D'explosion empoisonnée Tamis head Tout simplement Parce que ça va être Horriblement craqué Je vais en profiter Juste pour Convertir Hop Mon cœur Enfin mon cœur Ouais mon cœur Je foule On va prendre C'est quoi c'est quoi 48 heures d'énergie Ouais ouais Alors bah ça va me permettre De montrer en fait L'effet de De tennis head Enfin surtout De voir ce que ça donne Avec ce que j'ai Regardez Bim Alors c'est pas le must Avec un laser Mais bon Ce sera peut-être Pas plus mal Alors du coup Ça me fait un peu chier J'avoue De laisser Guépispo Parce que Je pourrais en avoir Besoin plus tard Alors du coup Je vais le laisser là Tant pis J'espère juste Que j'aurai pas besoin D'aller le De aller le rechercher Par la suite Ou quoi que ce soit Parce que Ce sera plus chiant Hop On fait attention Hop Et puis on peut J'ai pour faire Oh lé lé Faire ça Hop attention The hero font Il va me donner accès A deux coeurs gris Alors ça c'est le problème C'est que Quand on a pas de laser De type laser Ou de type rayon Avec tennis head Du coup C'est beaucoup moins efficace Parce que si on a un Brimstone Finalement En fait Tennis head C'est complètement ok C'est con à dire Mais oui C'est le cas C'est bon Il est où ce couillon là Elle est où cette virut Voilà Coffre gris Coffre gris Qui nous donne Deux troll bombes On va en profiter Pour prendre Le hier au fente Tac tac On va passer par là Ça nous donne ça D'accord Ok Plus de mobs Pas de soucis On peut gérer On peut gérer les mobs Bon attention On va pas se faire Ah Coffre gris Merde Coffre gris Il va falloir du coup Négocier Une clé On va continuer Tout droit Attention Je n'ai même pas vu Qu'il reste un petit mobs Ouais bah comme ça Euh Ah Hop Je vais faire attention A mon A mon alarme On va descendre Un peu plus Ok Plus de mobs Pas de soucis Un coeur rouge J'en ai pas besoin Ça je ne peux pas Les prendre Donc du coup On va deux fois Refaire ça Je vais en plus Faire profiter Pour faire des trucs Sur mon téléphone Donc du coup Ça va être totalement Décalé Hop Je vais faire ça On va repartir à gauche On va remonter vers le haut Voilà On se m'en a pas fait encore On fait attention De pas se faire Voilà De pas se faire toucher Par ces gens De petits merdeux Attention Oh les Les petits verres Qui traînent On n'en veut pas En fait Maman il devrait nous remercier Parce qu'en fait On est en train de nettoyer Toute la merde Qui est là dans le corps Allez Ah putain Tourne Alors Ça j'aime pas Ça c'est un truc Que je trouve assez dégueulasse C'est les mobs Qui me spawnent Directement sur la cronche Et j'avoue Que c'est plutôt désagréable D'ailleurs C'est même très désagréable Surtout qu'on peut pas Vraiment faire grand chose Pour les éviter à ce moment là En fait Alors vite fait Hop Vite Il faut se quitter Des bons ennemis Au bon moment C'est à dire Ceux là Ah non Je peux pas Ah ça c'est pas Je peux pas descendre Enfin Je peux pas utiliser L'échelle Si je n'ai En fait Si je peux pas avoir accès A la plateforme suivante Par exemple Ici voilà Je peux pas y aller Donc c'est pas grave Hop Def Donc hop Et là par contre C'est une version championne Je vais pouvoir en profiter Pour faire le plus de dégâts possibles Ultra rapidement Hop On balance On balance tout ce qu'on a Voilà Il sort de son Il sort de son De son cheval Encore que Après Un max de dégâts Voilà Il ne reste plus que ça Ça mon cœur Qui me donne bien accès Au deuxième niveau De Du cube of meat Qui est donc Le mini meatball Le mini meatball Donc alors J'ai dit Un mini meatball Alors il faut savoir Que le vrai mini meatball En fait c'est le niveau 3 Là c'est plutôt la boue Qui va rester avec nous Mais c'est la version technique On qu'on trouve D'ailleurs pour beaucoup Qui est la version en fait La plus efficace Parce que ça reste Finalement Un orbital Qui nous protège Mais en plus C'est un orbital Qui permet d'attaquer Et donc forcément Avoir un orbital Qui est capable Et de défendre Et d'attaquer C'est toujours un must Ah guppy's tail Ah là là Mon dieu C'est guppy's tail Qui nous tend Les bras Euh guppy's tail Alors est-ce qu'on prend Est-ce qu'on prend pas Problème Euh Il faut voir En fait Alors ça va nous coter Trois cœurs Euh Trois cœurs gris Donc ça va nous coter Avec seulement six cœurs Mais Récupérer guppy's tail Nous permet déjà D'augmenter La probabilité De coffre De type Maudit Mais surtout Ça nous permet D'avoir guppy Et donc de voler Et d'être complètement Opé Donc allez On prend le risque Guppy's tail Est un item Passif Qui vous donne Une chance sur trois De remplacer Un pick-up Par un coffre normal Ou un coffre doré Mais aussi Une chance sur trois De remplacer cet item Par rien du tout Cet item Va donc très bien Se coupler Avec contract From below Étant donné Que vous obtiendrez Soit deux objets Soit deux coffres Donc voilà Oups Alors ça c'était Oh l'erreur Oh l'erreur Oh l'erreur Alors du coup Je ferai pas d'aparté Mais je vais faire une énorme erreur Je viens de sacrifier Trois cœurs Euh Trois cœurs gris Pour ça Alors que j'en ai pas besoin Oh l'erreur L'erreur Qui va me coûter Très très cher Je le sens 21 clés Allez on en profite Tac Tac Alors on récupère Une pilule Pilule qui sont les phéromones Hop Des bombes Ah deux cœurs gris Ouf On est sauvé On va pas mourir trop vite Tac Tac Encore plus de Encore plus de bombes Oh non J'y crois pas Oh j'y crois pas Oh tu es moi Tu es moi Tu es moi Tu es moi Je viens de gâcher Six cœurs gris Les trois premiers Pour avoir guppy Les trois suivants Par accident Et je tombe Sur un autre item De la série guppy C'est à dire J'aurais pu devenir guppy En conservant Mes six cœurs gris Et ça risque De mettre l'erreur La plus fatale qui soit Donc du coup Bah Se rechargeant Toutes les salles Guppy's Head Fait partie De la collection De guppy En l'utilisant Vous ferez apparaître Deux à quatre Blue Flies Qui viendront vous aider A tuer vos ennemis Du coup je vais les prendre Je vais les prendre Je les prends pas Putain je sais pas Non je les prends pas Je les prends pas Parce que finalement Bon ça me sert pas à grand chose C'est juste Complètement écurique Bah ça m'arrive maintenant Encore des coffres maudits Coffres maudits Qui me donnent accès A la Goat Head Donc la tête de mouton Goat Head Est un item passif Qui vous octroie 100% de chance D'avoir une Devil Room Ou une Angel Room A la fin de chaque boss fight Cela s'applique également Si vous avez tué le boss Avant de prendre l'item Puisque celui-ci Vous octroie 100% de chance Tuer le boss avant ou après Ne changera rien Cependant Prendre Goat Head A partir d'une Devil Room Forcera les Angel Room A disparaître De ce fait Si vous voulez des Angel Room Il faudra automatiquement Prendre l'item A partir d'une Curse Room D'un Golden Chest D'un Red Chest Ou alors avec Credit Card Donc la tête de mouton Qui me donne accès A plus de Devil Room Hop Une nouvelle clé Voilà On fait un maximum de dommages Il y aura encore des Heureusement qu'on peut récupérer Pas mal de coffres gris De coffres maudits Parce que les coffres maudits Peuvent nous donner Beaucoup de cœur gris Et ça peut vraiment Nous sauver la mise Je crois qu'il faut s'éloigner Voilà Le problème c'est qu'avec Oh putain Avec ce genre de mobs En fait il faut bien s'éloigner Pour pas Oh putain Vas-y Ouf j'ai eu peur Enfin j'ai eu juste une pire On va fonder deux Karatroc Parce que j'appelle ça Les Karatroc Le premier qui me dit Que c'est pas du Karatroc Je l'ai mis Le problème c'est juste Oula Je lui dis Je vais compter deux Karatroc Et deux Karatroc Je vais me casser le coude Parce que les Karatroc En fait ils veulent vraiment pas Être sympathiques Ok on approfite Tac 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 Allez Regardez Regardez cette quantité De mouches Que je me traîne avec moi Visiblement ça va être bon Parfait Euh Utero 2 Donc c'est parti pour Mom Ars Allez bim On envoie la sauce Vapurisation intégrale Une fois qu'on est guppé On est quand même relativement OP Euh Je vais prendre le risque Euh La dernière fois Ce risque m'avait coûté très cher Parce que ce risque en fait M'avait coincé dans une sorte de Loop Un sorte de boucle Où j'avais récupéré Euh Le Death Cat Death Cat Il me permet donc De pouvoir avoir 9 vies Et étant donné que j'avais Euh Neuf vies Mais que je n'avais pas de coeur rouge J'ai récupéré un coeur rouge Et 9 gris Et 9 Euh Neuf vies Euh Le problème c'est que je me suis retrouvé Donc à mourir contre Satan Et avec seulement 3 coeurs gris Parce que j'avais le guppy soin à ce moment là C'était Injouable C'était une run Que je voulais faire mettre sur Youtube Sauf qu'il a duré plus d'une heure Et j'avoue que j'en avais Un peu rat le cul Euh Oh oui Oh on a récupéré IPK Oh c'est trop bon ces titans J'avais pas envie de vous montrer en fait Une sale Enfin une Un truc de merde comme ça Où Où j'ai Pendant une heure en fait Je finis même par finir par Par montrer 3 Tellement j'étais dégoûté Parce que les mobs Spawnaient directement sur ma route Alors du coup Vous allez la recouvre Voilà Hop Voilà Peu faire On se téléporte Téléportation vers Téléportation vers Satan Noter la logique Dans la chose On se téléporte vers Satan C'est un temps qu'il nous donne des objets Alors qu'on va lui kicker Alors qu'on va lui botter le cul juste après Hop On en profite bien sûr pour partir Je m'avoue que c'est des mots enchaînés Il faut plutôt flipper avec leurs yeux Ok on fait très attention Hop On en profite pour Alors ça c'est le seul problème C'est ces mobs là en fait C'est effectivement le seul problème C'est que ces boss en fait Il faut vraiment les toucher par derrière Et donc du coup c'est super dur Heureusement on a quand même moyen de se défendre Hop Olé Hop Des araignées Bon c'est pas grave On peut partir On n'oublie pas qu'on peut voler Olé Ça commence à être très short Très très short On sent On commence à sentir la peur là Hop On commence à sentir la 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 terrifiliente peur Hop On fait attention Hop là Parfait On étend toutes les flammes Parce que les flammes Peuvent nous donner des objets Bon on ne va pas s'attendre à grand chose Hop Hop Bon c'est pas grave Allez Parfait On a juste eu le temps de C'est pas grave Juste eu le temps de De faire ça Oh 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 The gate Il doit apparaître comme ça De manière random Alors surtout qu'on apparaît même un peu devant lui On n'a pas eu derrière lui Donc c'est assez drôle Joureux quand même Evidemment on va falloir se taper La grande grande salle Ah non c'était pas drôle Voilà On fait On sort bien dessus On fait attention On va récupérer Cette abloutie de Méga troll bomb Hop Encore des arraignées Les coffres ici nous donnent plus des arraignées On va arriver On va arriver à l'heure de run Faire très attention Heureusement Guppy c'est OP Et qui dit OP Dit forcément ultra puissant C'est over powerhead Bon On va arriver à Sheol Et donc qui dit forcément Sheol dit forcément Euh bah utilisation abusive d'objet Euh le deux Le deux diamants Deux diamants Qui va nous multiplier par deux notre argent Treasure map est un item passif Que l'on peut obtenir dans la boutique Ou par l'intermédiaire d'un mendiant Il permet de révéler toutes les salles A l'exception de la secret room Et de la super secret room Mais n'indique pas le contenu des salles Donc on a récupéré la map Un map qui va nous permettre De savoir où est-ce qu'on va aller Enfin du moins qui nous donne la map Hein Mais qui nous donne pas où et quoi Bon en l'occurrence On se doute que Satan va être tout en bas à gauche Hein bien sûr Malheureusement Alors le deux diamants On va l'utiliser Il faudrait qu'on tombe sur MoneyGalpower Pour que ce soit vraiment le truc le plus drôle du monde On va casser la machine Parce qu'il est fou la casser Parce qu'on aurait pu trouver des cœurs d'argent Ça aurait pu nous sauver la mise Parfait Attention Oh là C'est pas bon ça C'est pas bon du tout Deux trolls bombes Deux cœurs C'est très risqué On risque de mourir bêtement Franchement je vous l'avoue là On va apporter Satan Oh non Oh l'abruti Oh L'erreur Ça c'est vraiment l'erreur tout seul Oh là Oh là 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 Oh mon dieu Cette erreur Cette erreur Monumentale Je suis mort de manière Tellement stupide Tellement stupide J'ai perdu Imaginez que techniquement Ce qui m'a tué C'est cette erreur Monstrieuse D'avoir Déjà D'avoir pris par accident Le book of seven scenes D'ailleurs je ferais même pas Je ferais même pas Je ferais pas d'aparté dessus Je suis mort dessus Tellement bête Enfin j'ai pris cet objet Tellement bêtement J'ai perdu trois cœurs gris là dessus Et le pire dans tout ça C'est que J'ai sacrifié trois cœurs gris En me disant C'est bon si je prends ça Je pourrais me Je pourrais devenir guppy Je pourrais être ultra balai Je pourrais rouler sur les bosses Et là je tombe sur quoi Je tombe sur un item de guppy Qui m'aurait coûté Rien du tout Si qui m'aurait coûté Allez une bombe Et peut-être une clé Je sais plus Mais voilà Ça m'aurait rien coûté du tout Et j'aurais pu avoir guppy Avoir six cœurs supplémentaires Et je suis sûr Je suis certain Que j'aurais pu finir cette run Bon Nous avons quand même Obtenu Aipacac Donc en soit C'est pas totalement perdu Mais ça n'empêche Que je suis relativement écureux De voir Que finalement Je suis mort pour rien Voilà Bref 56 minutes de run Ça doit être la vidéo La plus longue que j'ai faite Jusqu'à maintenant Alors sur ces mots Je vous dis Merci de m'avoir regardé Merci de m'avoir suivi Pendant ces 56 minutes De vidéos Ultra longues Pour vous Et sur ces mots Je vous dis à bientôt Et on se retrouve Pour la prochaine run De The Binding of Isaac Rebirth Allez A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada